Les écologistes français et italiens, main dans la main, pour lancer une offensive contre le projet du TGV Lyon-Turin à la veille des élections européennes. Un projet qualifié d'hérésie par le député européen Yannick Jadot. L'objectif premier, ça doit être de mettre les marchandises sur les trains. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Au lieu de mettre les marchandises sur les trains, on met les marchandises sur les camions et on développe les infrastructures pour qu'il y ait encore plus de camions. Le ferroutage comme alternative, l'idée est aussi défendue par les écologistes italiens qui comptent sur les dissensions actuelles dans leur gouvernement pour mettre fin au chantier pour l'instant suspendu. Si le gouvernement italien se retire, si le gouvernement italien dit on ne va pas faire un tunnel, on va faire une amélioration de la ligne actuelle du col, on va être tous contents et on va tous les deux renégocier au niveau européen. Améliorer les lignes ferroviaires existantes entre la France et l'Italie plutôt que financer un projet pharaonique ruineux pour la santé des citoyens et l'économie des deux pays, c'est aussi le crédo de Karima Dehli, présidente de la commission transport au Parlement européen. Avec 26 milliards d'euros, on pourrait lancer le plus beau projet de rénovation ferroviaire qui relancerait ce qu'on appelle en France les petites gares. C'est ça la mobilité du quotidien, c'est ça qu'il faut faire parce qu'on serait gagnant-gagnant pour les citoyens et pour leur santé. Tous les regards sont maintenant tournés vers le gouvernement italien dont la décision très attendue scèlera le sort ou pas de ce chantier déjà bien avancé côté français. Sous-titrage Société Radio-Canada